Bonjour les enfants, aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire le livre de l'anniversaire de petit loup par Christophe Lupi et Fabrice Mosca. C'est parti ! L'anniversaire de petit loup Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de petit loup. Il a invité tous ses amis. Petit loup décide de jouer à cache-cache. Allez, vous cachez, dit-il. Celui que je trouve, je le mange. Quelle horreur ! Ses amis veulent s'enfuir. Mais c'est impossible. Les parents de petit loup bloquent la sortie. C'est l'anniversaire de petit loup, dit le papa. Alors, c'est lui qui commande. Loup se met à compter. Un, deux, trois, quatre. Pas une minute à perdre. Tout le monde part se cacher. Tire-Bouchon, lui, file dans l'escalier. Il monte jusqu'au grenier. Là, c'est sûr, on ne le trouvera pas. Il se cache dans un coffre. Il a peur. Il surveille l'entrée du grenier. Il a très peur. Dans l'escalier qui mène au grenier, une ombre apparaît. L'ombre grandit. Malheur ! Petit loup est dans le grenier. Petit loup avance vers le coffre. A-t-il vu quelque chose ? Oui. Il ouvre le coffre. Au secours ! Et petit loup se réveille en criant. Il est dans son lit. Sa maman est près de lui. C'est elle qui l'a réveillée. « Maman, j'ai rêvé que j'étais un petit cochon ! » dit petit loup. « Oh, ce n'est rien ! » le rassure sa maman. « Ce n'est qu'un vilain cauchemar ! » « Dépêche-toi ! Ton copain est venu t'inviter à son anniversaire ! » Petit loup saute de joie sur son lit. « Youpi ! Trop chouette ! » « Bonjour, petit loup ! » Et voilà, les enfants, c'était l'histoire de l'anniversaire de petit loup. J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour de nouvelles histoires de papa.